Hey mes conjureurs et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour l'épisode 27 de notre Legacy Challenge. Si vous avez manqué l'épisode précédent, je vous le mets dans le petit i. Et pour cet épisode, il n'y aura pas ma caméra. Si vous me suivez sur mes réseaux, Instagram ou autre, et bien vous savez que j'ai des soucis de santé. J'ai des saignements de nez intempestifs qui arrivent n'importe quand, qui sont très abondants. Et là en ce moment, je suis vachement fatiguée, je ne vais pas vous le cacher, j'ai saigné trois fois du nez pendant plus de trois heures en une seule et même journée. Donc c'est pour ça que là je me suis dit, écoutez je me mets chill, je me sens bien, mais j'avais vraiment pas envie de m'apprêter ou de mettre la caméra ou de mettre les lights. Imaginez que je me mets à pisser le sang alors que je suis toute maquillée, toute habillée. Je préfère être habillée dégueulasse comme ça si jamais je saigne, et bien au moins c'est pas grave. Donc pour cet épisode, qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons faire l'anniversaire des jumeaux en adolescent. Oui, il va se passer des dingueries, je vous le dis, ils vont aller au lycée. C'est parti, on va tout de suite démarrer. On se retrouve donc mardi à 17h, l'anniversaire des jumeaux c'est demain, c'est leur journée d'anniversaire. Et juste avant que je m'aide plée, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Alors déjà, vous vous souvenez que les voisins, et bien on était allé chez eux et tout, et je vous avais dit mais ils ont un fils. Sauf qu'on l'a jamais vu ce fils. Et bien le fils des voisins, en fait si, on l'a rencontré. C'est d'ailleurs Océane, je crois bien qu'il a rencontré dans ses amis, c'est Lachlan. Et oui, Lachlan qui a grandi, il est passé adolescent, et en gros Lachlan c'était le fils perdu des voisins. En gros, il y a juste eu un bug, sincèrement, il était juste perdu sur un terrain inexistant. Mais là, pour l'histoire et pour le RP, ce qu'on va se dire, c'est qu'il était parti peut-être chez ses grands-parents, et qu'il vient tout juste de revenir. Donc, c'est assez intéressant parce que Océane a Lachlan dans ses connaissances, et peut-être qu'il pourrait se passer des choses, voilà, c'est une possibilité. Ensuite, au niveau des compétences, alors Océane est 10 en créativité, 8 en mental et en social, et 7 en motricité. J'aimerais quand même bien qu'elle arrive au moins 8 en motricité, et peut-être 9 en social, ça pourrait être vachement chouette. Sinon, pour notre petit marin, il est 9, presque 10 en créativité. J'aimerais beaucoup qu'il ait 10 en créativité. On va tout faire pour qu'il ait 10. 8, 6 et 8. Et pour notre petite Cristal, donc elle est en train de faire ses devoirs, pour l'instant elle est 2 en créativité, presque 3 en faculté mentale, 3 en motricité et 3 en social. Et elle a pas mal joué aux jeux vidéo sur sa tablette, donc elle est passée 2 en compétences jeux vidéo. Donc, je mets plaie les cocos. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux pas arracher ta dent ? Arracher la dent qui bouge de rien là, c'était très sympa. Ah oui, il y avait Thierry, l'ami de marin Thierry était là, le petit enfant, et il s'en va. Bon. Ah oui, il y a tellement... On est à la fin de l'automne, mais il y a trop de feuilles là. Ok, c'est bon, t'as arraché ta dent. Parfait ! Elle est un peu fatiguée, mais en vrai, je veux que t'augmentes mon tricité, donc Cocotte, tu vas venir jouer ici, d'accord ? Sinon, mon petit marin, comment ça va ? Ok, faudra manger un petit bout. Donc, elle est pas là encore, Ambre, elle est au travail pour l'instant. Et Cristal, pareil, faudra manger un petit bout. J'aimerais bien après qu'ils papotent un petit peu ensemble. D'ailleurs, est-ce que Océane a toujours la rancune envers sa maman ? Je me souviens pas, je vais aller checker ça. Hop, ouvrir le profil. Ouais, 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 la rancune tenace est toujours là, hein, voilà. On verra si elle se parle ou pas, mais la rancune est toujours là. D'ailleurs, c'est la coupe 3 qui a gagné. C'était le commentaire le plus liké, vous avez été très nombreux à dire la coupe 3. Mais par contre, pour Ambre, vous m'avez beaucoup dit aussi que vous aimeriez qu'elle ait à un moment la coupe au carré, parce que ça fait plus adulte, et je me dis, en vrai, quand Cristal passe à dos, eh bien, on pourra mettre la coupe peut-être au carré d'Ambre. Voilà, pour un changement, ça pourrait être sympa. Oh, elle a encore eu une augmentation ! Elle gagne 752 par heure ! Non mais, elle se met bien la petite poupette ! Eh oui, tu m'étonnes ! Est-ce qu'elle va essayer d'aller parler à sa fille ? En vrai, elle pourrait tenter, hein. Apprendre la responsabilité... Non, on dit pas ça. Ah, exprime-lui ton amour, on va voir ce qu'elle dit. Alors, elle a les mèches blondes, mais sur la tenue de travail, j'ai pas pu la changer. Vous arrivez ou pas à communiquer ? Ah, vous communiquez de dos. Ça a l'air d'aller. Océane, elle est tendue parce qu'elle a quand même l'amertume tenace. Bon, écoutez, y'a pas eu de... Voilà. Ma petite Ambre, you have faim. You go to cuisiner un truc. Un repas pour le soir. Ah, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Y'a une interaction malveillante. Dynamique familiale ! Oh, waouh ! Oh non, dynamique familiale, difficile ! Entre Ambre et Océane ! Ah ! Écoutez, c'est le jeu qui a décidé, hein. Ah, je suis triste, en vrai. Mais bon, mais bon, c'est comme ça. Oui. Les membres d'une famille ayant la dynamique familiale difficile sont plus souvent méchants l'un envers l'autre, peuvent facilement ressentir de l'amertume entre eux et font exprès de négliger les visites et les coups de téléphone. Ah ! Waouh. En plus, elle va passer à dos, là, demain. Écoutez, c'est le jeu qui décide. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va sûrement justifier pas mal de choses qui se passeront dans la génération 3, la génération d'Océane. Ah, je suis choquée, par contre. Je voulais pas. Bon, macaroni au fromage, allez, hop. Elle va nous cuisiner un petit truc. Mickaël, c'est le voisin. Il veut venir passer du temps ici, mais on est fatigué, Coco. Écoutez, pourquoi pas, on laisse le jeu décider aujourd'hui. Je laisse le jeu décider pour cet épisode. Je pense qu'on va essayer de mettre les enfants au lit. Elle va aller prendre une petite douche Océane. Elle a fait ses devoirs, je crois, si je me trompe pas. Elle a pas fait du travail supplémentaire. Oh non, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mon Dieu. Bon, j'ai pas le temps de réparer, je remplace. On a de l'argent, de toute manière. Marin, tu peux venir essuyer, s'il te plaît. Merci, c'est très gentil. Il aura faim. Tu iras manger un bout après. Alors, Mickaël Smith qui est venu ici pour faire du sport. Très bien. On va aller parler à Mickaël. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Invité à venir cuisiner. Tu veux pas venir cuisiner avec nous, Mickaël ? Par contre, Mickaël, donc c'est le papa de Lachelan. À un moment, il a voulu draguer ambre. Je sais pas si c'était pendant un épisode ou en off. Mais non ! Je vais remplacer, j'ai pas le temps. Il y a tout à remplacer, là. C'est une catastrophe. Mon petit marin, tu vas pouvoir venir manger un bout. Il aura besoin de se divertir, marin. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour se divertir ? Cristal va jouer à l'intérieur aussi. Ça te divertira. Ah, quoique, elle, elle aime les jeux vidéo. Non, Cristal, jeux vidéo. Ah, il est tendu, Mickaël. Pourquoi il est tendu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un truc cassé, là, encore ? Mais tout est cassé, c'est pas possible. Ah, ça nous divertit de faire le nettoyage. Ça, c'est génial. Écoute, on va prendre une petite douche. Voilà, ça va nous faire du bien. Puis, on a besoin de dormir. Enfin, il est où le mec, là ? Il est toujours là ou pas ? Neuf aux facultés mentales pour Océane, trop bien. Il est là ou pas, le gonze ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il est allé jeter les poubelles. Mais pourquoi il est chez nous plutôt que chez les voisins ? Vous imaginez, genre, Mickaël, il a un crush sur nous ? Vous pensez que c'est possible ? Ou c'est juste amical ? Oh, il engueule notre chat. Ça, je suis pas trop d'accord, par contre. T'as pas demandé d'engueuler notre chat. Relation, style de crac-crac. Demandez à Mickaël, ses styles et préférences. Non. Parlez de son style, interrogez sur ses préférences. Parfait ! Ok, elle lui parle. Qu'est-ce qu'il nous dit ? J'ai eu un de crac-crac. Bon, en tout cas, des personnes qui sont encore là, donc au moins un. Ok, donc il a une seule personne, c'est sa femme. D'accord, donc il a eu personne d'autre. Il s'en va ? Tu t'en vas ? On est très fatigué, mais... Écoutez, on peut parler, on peut se vanter de notre famille, même si, bon, ça va pas trop bien avec notre fille Océane. Mais ils s'entendent vraiment très, très bien. Non, mais je pense pas qu'elle va le draguer, elle est pas comme ça, Océane. Écoutez, elle va finir par s'endormir. Je pense qu'il faut qu'elle aille dormir, là. Le voisin, techniquement, t'as rien à faire chez nous. Enfin, c'est pas trop normal, tu vois, que tu sois là constamment. Tu comprends ou pas ? Bon, les enfants font tous dodo. Mais le voisin, faut qu'il rentre chez lui, par contre. Coco, rentre chez toi. C'est bon, tu t'en vas ? S'il te plaît, il est 22h20. Il joue avec la tablette de la petite ? Mais non ! Mais, Pello, tu sais que tu me déranges, là, s'il te plaît. Peux-tu t'en aller ? Oh non, les enfants se sont réveillés parce qu'ils ont peur. Oh là là... Tu sais quoi ? Va faire pipi. Comment tu vas ? Bah, t'as pas peur, toi ? Tout va bien. Est-ce que maman peut venir, vous ? Non, bon, maman, elle va pas se réveiller. Vous allez pas déranger, maman. Par contre, tu peux augmenter une compétence. Tu pourrais augmenter, peut-être, sociale ? Va parler à des gens, je sais pas. Ah, elle a réveillé sa mère. Ah bah, super. Bah, bravo d'avoir réveillé ta mère, Océane. Bon, maman, elle va venir. Elle va vaporiser le monstre sous le lit, bien sûr. Puis après, elle a besoin de se divertir. La guitare, c'est divertissant. Elle a pas fait de violon depuis très longtemps, Ambre. Mais bon, là, elle est plus team guitare. Niveau 9, en faculté sociale pour Océane. Trop bien. J'ai quoi d'autre ? J'ai discuté dans la salle de chat pour enfants. Alors, à cette heure-là, 3h du matin, s'il y a des enfants, je serais un petit peu étonnée. Oh, tu schmoutais un peu, ma pépette. Est-ce qu'on irait pas se laver ? Prends une petite douche. Ça nous ferait du bien, Cristal. Eh oui, eh oui. Et après, bah, elle est grave réveillée. Là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire ? Augmenter une compétence. Motricité, mais pourquoi pas. Allez, toi, tu peux passer niveau 10, Mara, en créativité. Tu peux le faire. Niveau 10, c'est en créativité pour Mara, oui. En vrai, j'ai trop envie de faire leur anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est bientôt l'anniversaire. Oui, je sais, célébrer l'anniversaire. Enfin, je veux dire, avant qu'ils aillent en cours, parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps. Je pense que je vais dire qu'il va prendre des vacances. Donc, c'est prendre un jour de congé-école. Et elle, pareil, elle va prendre un jour de congé-école. Et est-ce qu'elle travaille ou pas, maman ? Maman travaille dans 4 jours baissés par fond. On va faire l'anniversaire le matin. Genre, ça va être génial. Genre, un peu un anniversaire en mode fin de matinée, vous savez, à 11h. Ça peut être trop cool, ça. Bravo, mon petit. Mais attends, en attendant, tu peux augmenter tes compétences. Mental, eh bien, écoute, de faire une expérience. Hop là. Et elle, elle est 9 ans sociale. Au cul, ça se passe plutôt bien. Elle a faim, par contre, poupette, Océane. Va falloir aller manger un petit bout. Niveau 4 de la faculté motrice, Pau Cristal. Bravo ! Et Océane, j'aimerais bien qu'elle joue un petit peu avec les chats. Wow, il fait tout noir aujourd'hui. C'est violent. Là, les nuages, c'est un truc de dingue. Alors, oui, cette table-là, on peut construire. Et les bambins pouvaient jouer si c'était construit. Mais comme on n'avait jamais eu le temps de faire construire, bah, c'était pas trop possible. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite Cristal ? Pourquoi tu es Tristoune ? Est-ce que ton frère, il pourrait pas venir te rejoindre ? Je sais pas ce que ça lui augmente comme compétence. Ça lui augmente quoi ? Ça lui augmente comme une compétence ? Mais non. Ah ouais, de construire, ça augmente rien ? Alors, niveau 7 en guitare pour Ambre. Ah, je suis Tristoune. Pourquoi ça augmente rien en compétence ? Tout se passe bien, Marin, avec tes petites expériences ? Ambre, toujours en train de faire de la guitare. Bon, peut-être pas tarder à arrêter, non ? Allons au pipi-room. Voilà, voilà, faudrait peut-être manger un bout. On va aller faire une promenade avec notre chien pour pas qu'il s'enfuie aussi. Et Cristal, tout va bien. Ouais, Cristal, elle est au top. Par contre, elle est la cour, Cristal. Ah non. Bah non, faut que je lui fasse prendre un jour de congé aussi pour qu'elle soit là pour l'anniversaire de ses frères et soeurs. Niveau 9 en faculté mentale pour Marin. En vrai, j'aimerais bien peut-être qu'elle parle avec sa soeur. Comme ça, elle augmente faculté sociale. Faire croire qu'il existe des poulets géants. Bon, si t'as envie, Océane. Discuter des fractions. Prétendre que Cristal est un VG Sims. Mais non, c'est quoi ces trucs tout nuls, là ? S'extasier à propos des sonnades de piano. Bah, pourquoi pas. Écoutez, les enfants sont dehors. Niveau 3 en logique pour Marin. Ah, c'est pas mal, ça. Et Marin, il pourrait aussi se rejoindre la conversation pour augmenter social. Wouh ! Allez, parler de l'école. Voilà, ça, c'est bien, ça. Allez, les enfants, augmentez un petit peu vos facultés sociales. Oui, 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 c'est tout ce qu'on veut. Et Ambre, tu pars en promenade ou pas ? Non, c'est toujours pas. Sentiment obtenu entre Océane et Marin, donc ça, c'est trop bien. Mais bien sûr, on ne part pas en promenade. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons aller ici et appeler notre chien. Oh, elle aime discuter des centres d'intérêt, Cristal. Oui, bien sûr. Voilà, et maintenant que t'as porté ton chien, tu devrais pouvoir l'emmener en promenade. On est d'accord. Je peux cliquer sur le chien ou c'est toujours pas possible ? Voilà, chouchou. Et donc, on avait dit promener et tu vas faire une longue promenade. Niveau 9 en faculté sociale pour Marin, niveau 10 en faculté sociale pour Océane. Oh, trop bien. Océane, elle a deux facultés à 10. Bah attends, j'ai envie qu'elle fasse mental là maintenant. Vas-y, fais une expérience. Et lui, il n'est pas du tout par contre 10 en social. Parle avec ta sœur là. Allez les enfants, discutez, discutez. Qu'est-ce qui se passe ? Il est morose, triste mot. Entendre quelque chose de triste, anéanti vraiment un sim. Ah ouais, mais non, je ne savais pas. Et vous n'êtes pas parti en balade ? Il y a vraiment un bug là ? Non, ça ne va pas. Vous ne partez pas en balade, vous n'y allez pas, vous ne bougez pas. Non, bon. Niveau 10 en faculté sociale pour Marin. Putain, mais ça a augmenté super vite. Bon, écoutez, vive les bugs. Bon, c'est pas grave. Oh, waouh. Jeter, hein, les tas de feuilles. Je voulais finir de ratisser parce que là-bas, ah ouais, c'est dégueulasse. J'ajoute un événement. Donc, c'est un événement d'anniversaire. Je ne sais pas si je vais mettre avec objectif. Non, je ne vais pas mettre d'objectif. Donc, je vais mettre anniversaire. Et il y a deux sims célébrés. Donc, Océane et Marin. Parfait. Les invités. Nous allons inviter les voisins. Ah, punaise, mais il faut que ce soit Océane qui puisse inviter les gens. C'est nul, ça. Si Océane ne peut pas inviter, on peut inviter Lucille. Et les parents de Lucille, on peut inviter Christian parce qu'il est là. Mais j'aimerais bien après qu'elle puisse rajouter des gens, peut-être Océane. Ouais, en vrai, on va prendre un traiteur. Mixologue et artiste, non. Et on va le faire à la maison. Et on va choisir l'heure. Donc, j'avais dit 11h, c'était bien. Je vais dire midi. Voilà, midi, c'est pas mal. Et je peux rajouter des invités. Parfait. Donc, on va inviter Lachlan, Oliver. On peut inviter Céline qui fait un petit peu peur. Et il n'y a pas d'autres enfants que tu connais. Mais normalement, tu connais d'autres enfants. Ok. Donc, l'anniversaire est à midi. Il va se passer des dingueries. Par contre, j'aimerais vraiment qu'elle augmente faculté mentale. Il y a quoi pour augmenter faculté mentale ? Il y a des trucs dans le... Ah, ouais, elle peut parler aux plantes. Arrête de parler à tes frères et soeurs. Poser des questions sur les verres. Elle peut tout vendre. Ah, elle va tout vendre, ça peut être chouette, ça. Vas-y, ma petite Océane. En vrai, Océane, comme c'est l'héritier de la 3ème génération, ce serait quand même cool qu'elle puisse avoir le max de compétences au top, quoi. Droit d'auteur, c'est super. La fête des récoltes, c'est aujourd'hui. Ok. Ah, il y a notre Alexandre. Je suis naise. Et il y a quelqu'un en plus qui m'a fait remarquer qu'il s'appelle Alexandre Morin. Et que Morin, c'était le nom de famille de notre défunt Marie. Et j'étais choquée parce qu'en fait, Morin, c'est un peu, tu sais, un nom au hasard que le jeu a mis. Et donc, bah, j'étais vraiment choquée de ça. Soit. Allez, ma poupette, tu vas aller prendre des restes. Et en vrai, elle est fatiguée, donc je pense qu'elle irait dormir un peu. Mais non, mais ça, c'est cassé. Mais c'est pas possible. Bon, on va remplacer encore une fois. Je pense qu'elle irait dormir. Ça lui ferait du bien avant l'anniversaire de ses enfants, de ses jumeaux. Et toi, là, t'augmentes... Ouais, elle augmente faculté mentale. Génial. Je crois que j'ai terminé, ça fera 65. Ok. Donc, il est parti, Alexandre. Très bien. Et ma poupette, t'es pas censée dormir, toi ? Ah si, elle va dormir maintenant. Alors que la fête va démarrer dans 45 minutes. Oh, punaise. Et lui, il a un peu faim, mais en vrai, il peut attendre. Là, il augmente tes quelles compétences. Ah, il est 10 en créatité et 10 en social. Ça, c'est génial. Oui, c'est parti, la fête d'anniversaire commence. Bon, il va nous falloir un gâteau, mais quelqu'un va peut-être nous le cuisiner. Je sais pas. On en a un normalement, encore. Donc là, les gens vont arriver. Je la laisse encore augmenter, en vrai. Faculté mentale, vas-y, meuf. Augmente, augmente. Tu peux le faire, tu peux le faire, Océane. Marin, il a faim, le chouchou. Oui, là, non, ça va pas. Bon, Marin, on va aller manger un bout. Et Cristal aussi, a faim. Eh ben, vous allez aller manger. Hop, hop, hop. On arrête de jouer. Alors, elle fait peur avec ses yeux, mais donc, nous avons Céline comme invitée. Et on a Lachlan. Lachlan, qui sera peut-être un crush, qui sait, d'Océane. Oh, ben, d'ailleurs, il vient nous parler. Coucou, coucou. Il est trop content qu'on devienne ado, je crois. On va lui demander comment s'est passée la journée. On va discuter des fractions. Ouais, pourquoi pas. Ça va, ça a l'air de bien se passer entre eux, tout du moins. Océane, vous le verrez, elle va pas beaucoup vouloir créer de relations sérieuses, par contre, j'aimerais trop qu'elle passe niveau 10, là. Allez, ah, il y a Lucille ! Marin, il faut que t'ailles voir Lucille. Niveau 3 en logique pour Océane, très bien. Allez, Marin, il mange un bout. Est-ce qu'elle va passer niveau 10 ? Oh, elle y est presque, elle est presque niveau 10 ! Allez, 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 allez ! Elle est niveau 10, puis on fait l'anniversaire. Oui ! Océane est niveau 10 en faculté mentale, donc elle est niveau 10 en 3. Oh my god, vous avez vu, en 3 compétences des enfants. Mais c'est incroyable. Bon, il est temps. Donc là, il est peut-être en train de faire le gâteau, lui. C'est qui, d'ailleurs ? Advik, ok. S'il fait un gâteau, on prendra... On le gardera le sien, peut-être. Je vais ouvrir, je vais voir pour prendre, peut-être, notre gâteau. Et là, je pense que ça va être le moment de venir et de célébrer. Ah, par contre, je veux bien mettre de la musique, de la pop. Un peu de pop. Voilà ! Et on va mettre le volume élevé. Wouh ! Yeah ! Ah, bah, il a fait un gâteau, lui aussi, très bien. Bah, en vrai, ça fait deux gâteaux, comme on avait dit. Donc, pourquoi pas ? Comment ça se passe, les enfants ? Par contre, Ambre, c'est peut-être temps de se réveiller, non ? Attendez, il y a un truc qui s'appelle goûter discrètement. C'est quoi l'interaction goûter discrètement ? J'ai envie de voir ce que ça fait. Ouh là, elle est enjôleuse, par contre. Pourquoi elle est enjôleuse ? Elle va souffler les bougies, venez souffler les bougies. Allez, allez, allez ! Wouh ! Elle a soufflé les bougies, ouais ! Elle va vieillir, elle va vieillir. Ok ! Océane a vieilli. Océane a gagné un très bonus, découvrez tous ses très bonus dans le tableau simologie. Ok ! L'adolescence, au programme, premiers émois, jogging qui sentent la transpiration, révolution hormonale, accrochez votre ceinture, ça commence maintenant ! Donc le deuxième trait pour la troisième génération, il faut que ce soit en rapport avec les animaux. Sincèrement, j'ai peur qu'en mettant adore les animaux, ça compte tout sauf les chiens et les chats. Or, elle va devenir vétérinaire, donc elle pourra soigner que des chiens et des chats. J'avoue que je sais pas trop si je mets adore les animaux, parce que si je clique sur adore les animaux, je peux plus mettre amoureuse des chiens. C'est ça qui est bête en fait, c'est que adore les animaux, ça va avec les animaux de la campagne. Mais ce serait bien qu'ils nous précisent si ça englobe aussi les chiens ou les chats. Parce que là, vous voyez, on a amoureuse des chiens et elle a des avantages avec eux, comparé aux autres sims. Après, il y a aussi amoureuse des chevaux et il y a amoureuse des chats. Moi, pour moi, elle aurait les quatre traits, quoi. Enfin, peut-être pas les chevaux, parce que ça va pas être pour cette génération-là. Mais en gros, pour moi, elle aurait amoureuse des chiens, amoureuse des chats et adore les animaux. Je pense que je vais mettre pour les deux prochains traits, donc quand après elle sera justement adulte, jeune adulte, je lui mettrai amoureuse des chats et là, je vais mettre amoureuse des chiens. Son aspiration pour l'adolescence ? Eh ben, écoutez, on peut commencer l'aspiration vétérinaire ? Non, même pas. Il n'y a pas d'aspiration vétérinaire. Il y a une aspiration avec les animaux, donc je pense que c'est clairement ce qu'on va faire. Ok, pour Océane. À quoi elle ressemble, ma petite Océane ? Elle a l'air dingue. Oh non, elle n'est pas contente ! Bébou ! Marin, c'est à ton tour ! Marin, c'est à ton tour ! J'ai le droit de faire le relooking ! Vas-y, Marin ! Oh non, il a raté Chouchou ! Allez, Marin ! Regardez, il y a Alexandre qui les regarde. Bravo, Marin ! Je pense que je vais quand même garder un gâteau, non ? Bon, écoutez, ça a l'air de bien se passer. Donc là, maintenant, elle peut clairement parler avec Lachlan. Se plaindre de ses parents, pourquoi pas ? En vrai, il est tendu, le pauvre. Répondre des rumeurs sur le fait de faire crac-crac ? Non, non. Donner une chic note sur le nez ? Ah, ça pourrait être sympa, en vrai. Pourquoi pas ? Par contre, là, vous n'avez pas envie de faire des choses, non ? C'est bon, Marin a vieilli, donc. Marin, pour changer. Parce que je ne vais pas faire comme sa sœur, même si normalement, pour la troisième génération, vous pouvez mettre les mêmes traits pour tous les enfants. Je vais voir ce que va me dire, peut-être, le dé aléatoire. Gourmand ! Bah, pourquoi pas ? En vrai, pourquoi pas que Marin soit gourmand ? Bah, finalement, Marin, j'ai envie de le mettre dans la nourriture, quoi. Il pourrait peut-être vouloir être un grand chef. Ça peut être chouette. Allez, on part sur ça. Marin, à quoi tu ressembles ? Il ressemble tellement à son père. Ok, il va falloir que je passe la roll-looking. Oh my god. Marin, t'as envie de faire pipi, par contre. Oula, qu'est-ce qui se passe, là ? Oula, oula. Tout va bien. Est-ce que tu peux pas essayer de le calmer un peu, là ? Bon, remercie-le d'être là. Demandez comment s'est passée la journée. Discuter des centres d'intérêt. Ok, frimer avec une application. Oh, ça peut être chouette. En tout cas, ils s'entendent bien. Ouh, Cristal, tu t'entends bien avec Oliver ? Fais une présentation amicale. Ah, faudrait peut-être nettoyer ça, vider la gamelle, parce que c'est sale. Par contre, il va falloir qu'on fasse vieillir Lucille. Donc, je la ferai vieillir pour l'épisode prochain. Elle aura vieillé un petit peu. Comme ça, au moins, Lucille pourra se rapprocher. Enfin, Marin pourra se rapprocher de Lucille. Ça pourrait être chouette. Écoutez, je pense qu'on va mettre fin à la fête d'anniversaire, parce que là, ça commence à partir un peu en cacahuètes. Voilà, on a gagné une petite récompense. C'est pas plus mal. Au revoir, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez, Cristal, tu vas nettoyer les assiettes, s'il te plaît. Merci beaucoup pour ton aide. Ah, Océane est venue parler d'elle-même à sa mère. Et sa mère, elle faisait quoi ? Ah bah, je sais pas. Ok, donc, ça a l'air d'aller. Océane, t'as pas une rancune ? Ah si, toujours. Océane va manger un petit bout. T'as faim. Après, je vais faire votre looking. Et Marin, il a juste envie d'aller dormir. Je serais d'avis d'agrandir la chambre. C'est-à-dire que là, on condamne ce petit endroit. Ambre, merci de m'avoir suggéré de passer du temps avec Pierre Prescott. C'était un fantastique moment. Ok, bah super. D'ailleurs, je croyais que Christian devait venir. Il est pas venu du tout, Christian. Ah non, mais elle est trop chou, Cristal. Elle danse. Elle est trop chou. Bon, elle en éteint la musique quand même. 3 en cuisine gastronomique pour Ambre. Parfait. Niveau 8 en éducation pour Ambre. Je sais pas pourquoi elle est niveau 8 en éducation. Elle parle avec sa fille. Je sais pas trop ce qui se passe là. Ah, elle veut aller dormir. Non, mais attendez. Avant d'aller dormir, les cocos, moi je vais faire votre looking. Oh mon dieu. Océane. Oh, elle est trop mimes. Elle ressemble beaucoup à Héloïse. On dirait qu'elle a l'air un peu en colère, Océane. Ceux-là, c'est peut-être ceux qui sont les moins froncés. Très bien. Alors là, elle a les cheveux très longs et lisses. Ok, en vrai, cette coupe, je la mets jamais. Je sais même pas si c'est du jeu de base ou quoi. Ah, c'est un CC, d'accord. Je suis partante, sincèrement, pour lui mettre les cheveux longs et lisses. Ok, cette coupe-ci est pas mal. Et en plus, normalement, je peux faire une sorte de tie and die si je trouve la coupe. Attendez, c'est la génération 3, c'est la couleur du rose. Mais grave, on lui fait les pointes roses. Mais oui, moi je valide à 1000% là. J'espère que vous aimez bien l'idée. Alors, maintenant, on va passer au détail de la peau. Donc, j'avoue que j'aimerais bien lui enlever ses blocs. Est-ce que je lui mettrais pas un petit skin de peau ? Ce skin de peau-là est mimes. Donc, j'ai dit que je lui enlevais les petits blocs noirs pour les yeux. Ils sont là. Et je vais lui mettre des petits cils. Enfin, j'ai dit petits. Bon, il faudrait peut-être qu'on lui fasse un peu sa première tenue. Alors, ma poupette, je vais la relooker. Je vais mettre des tenues de partout et un peu de maquillage légèrement. Tout dans le thème rose. Voilà pour le relooking d'Océane. Après, littéralement, 40 minutes. J'ai mis beaucoup trop de temps. Donc, ça, c'est sa tenue quotidienne. Donc, on est sur une thématique de rose. Toujours des fois un petit peu de bleu. Et d'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a le petit chat. Je me suis dit, en fait, Océane, le style qui lui irait trop bien. C'est un peu kawaii comme ça, avec des gros chaussures. Enfin, je kiffe. J'espère que vous aimez bien parce que je trouve que ça lui va trop, trop bien. On verra si elle le gardera, ce style-là, quand elle va devenir jeune adulte. Par contre, je ne le fais qu'une seule tenue quotidienne. Je lui ferai d'autres tenues quotidiennes quand elle sera jeune adulte. Parce que sinon, là, en fait, je reste encore 3 heures. Donc, ça, c'est sa première tenue quotidienne. Ensuite, on a la tenue habillée. Puis, on a la tenue de sport. La tenue de dodo. La tenue de fête. La tenue maillot de bain. La tenue temps chaud. Et la tenue temps froid. Pour la tenue temps froid, j'ai mis ses cheveux en arrière pour pas trop que ça gêne avec l'écharpe. Je trouve que ça rend trop, trop bien. J'adore le look d'Océane. J'espère qu'il vous plaît. On passe donc maintenant. Waouh ! Mais pourquoi ils sont aussi maigres, mes enfants ? Là, je comprends pas. Un marin. Ok, donc, marin. La coupe de cheveux. Oh là là, ça ressemble tellement à Alexandre quand il était ado. Je sais pas. Est-ce que marin, il va avoir les cheveux comme ça ? Après, ça lui va très bien. Moi, je laisserai trop cette coupe-là. Marin, je le trouve nickel comme il est. Je lui ferai juste un relooking des vêtements. Et voici donc pour le relooking de marin. Sa tenue quotidienne. Sa tenue habillée. Sa tenue de sport. Sa tenue de dodo. Sa tenue de fête. Sa tenue maillot de bain. Sa tenue temps chaud. Et sa tenue temps froid. Eh ben écoutez, on va faire maintenant la rénovation de leur chambre. Quoique là, je peux pas vraiment faire la rénovation de la chambre parce qu'ils vont dormir. Je la ferai un petit peu après. Par contre, Ambre, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la lessive et prendre tous les vêtements de partout ? Il y a plein de repas ici, mon dieu. Attendez, je mets tout au frigo pour pas qu'ils périment. Ah d'ailleurs, il va falloir que tu nettoies après, Ambre. Demain, j'espère. Attendez, dites-moi juste que demain, je peux y aller. Oui, c'est bon. Cours dans 13h. Alors, donc demain, on va pouvoir aller au lycée. Oh, c'est génial. On va pouvoir aller au lycée avec eux. Donc, on s'arrêtera après leur journée de lycée, leur première journée. J'ai beaucoup trop hâte. On va retourner au lycée d'Ambre, finalement, parce que c'était avec elle qu'on était allé au lycée. Donc, ça va faire plein de souvenirs. Par contre, Ambre, faut arrêter d'être autant aux jôleuses. Là, c'est pas possible. Après, en vrai, ses enfants, ils dorment. Est-ce qu'elle serait pas tentée de rencontrer quelqu'un, quoi ? Match auto, rencard à l'aveugle. Vas-y, pourquoi pas ? Donc, là, on va partir en rencard, genre. Ah, mais par contre, j'espère que les autres, ils vont dormir. Oh my god, je sais pas. Bon, de toute manière, Ambre et Océane, pour l'instant, ça s'est pas trop arrangé. Ambre a matché avec quelqu'un, elle va organiser leur rencontre. D'accord. Donc, là, on va y aller, là. Ok, on part en rencard. Ok, c'est reparti. Je pense qu'on va aller au country club. C'est qui, ce mec ? Je sais pas qui c'est. Écoutez, on va checker, on va aller voir. Bonjour, tu t'appelles Advik. Advik, mais attendez, c'était pas celui qui est... Mais c'est lui qui est venu chez nous pour faire la bouffe. Mais non ! Présentation dragueuse. Attirance. Advik a beaucoup de charme aux yeux d'Ambre. Ah ouais ? Ok, donc Ambre, elle kiffe Advik. Ah ouais, donc là, comme elle est méga attirée par lui, tout a un petit cœur. Demandez si la personne est célibataire. Là, elle a quoi ? Badinage émoustillant. Ok. Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Échanger le numéro de téléphone. Il est célibataire. Très bien. Bon, c'était un peu le but, hein. Par contre, on connaît pas son profil. Comment on fait pour, vous voyez, voir son profil ? Mais par contre, vraiment, elle le kiffe de ouf, quoi. Ah, regardez, elle a sa attirance réciproque. Ambre est folle de joie de voir que cette personne qu'elle trouve attirante la trouve elle aussi. Oh, premier baiser ! Waouh ! Ok, Ambre, bah écoutez, elle avait envie, tout simplement, voilà. Elle a craqué sur lui. Très bien. Elle l'a vu cuisiner chez elle et elle a craqué. Elle va avouer son attirance. En vrai, je serais très tentée qu'ils aillent dans cette chambre. Faire crac-crac avec Advik. Ouais, on peut faire ça. Normalement, elle est toujours protégée, j'espère. Normalement, oui, hein. Il y a ça, normalement, il y a un truc. Putain, elle a le très fertile, par contre. Mais normalement, elle est protégée. Ok, Ambre et ses frasques sentimentales. Voilà, 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 voilà. Écoutez, on les laisse tranquilloubilou. Non ! Mais pourquoi non protégée ? Attendez, attendez, attendez. Pourquoi non protégée, Ambre ? Normalement, elle a une... Mais attendez, non. Non, 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 non. Pas possible, attendez, attendez. Mais normalement, elle a un truc. Mais elle... Normalement, elle avait ? Mais elle a plus ? Oh ! En vrai, elle va prendre la pilule du lendemain, par contre, parce que c'est mort. Allez acheter la pilule du lendemain. Oh, pétard ! Mais pourtant, je l'avais fait... On est d'accord qu'elle avait un stérilet ? Quoi, le stérilet, il est plus là ? Wow, va, va pour prendre la pilule du lendemain, je t'en supplie. Enfin, même pas du lendemain, du tout de suite. Oh ! Oh, pétard, si elle est enceinte... Oh non, ce serait une dinguerie. C'est pas possible. Mais elle a plus le stérilet, faudrait que je recommence. Ok, elle a pris la pilule du lendemain, en espérant que ça fonctionne. Oh ! Je t'en supplie. Non, mais en plus, elle est fertile. Non, mais en plus, elle est fertile ! Mais non ! J'ai trop peur, j'ai trop... Non, mais j'ai trop peur. Se faire ligaturer les trompes, tu peux aller maintenant ou pas ? Écoute, bah, techniquement, c'est pas très logique, mais... Putain, elle y va. C'est pas très logique, là, dans le réalisme. Ça prend du temps, etc. Mais c'est bon, là, elle a eu trois enfants, elle en veut pas d'autres. Après, je sais pas si ça peut marcher ou pas, du fait qu'elle est potentiellement enceinte, en fait. Ah non, je veux pas qu'elle ait un autre enfant. Pétard, la dinguerie ! Ça va pas du tout. En plus, ce sera encore plus une raison pour qu'Océane lui envoie puissance 1900. Mais t'as vu ! Elle lui dirait, mais maman, t'es pas du tout quelqu'un de responsable, etc. Je pense qu'Océane pourrait grave engueuler sa mère par rapport à ça. Plus d'inquiétude à avoir. Devenue stérile. Bon, normalement, elle est stérile, là. Il y a écrit qu'elle est stérile. Bon, elle y avait fertile et maintenant stérile. Écoutez, normalement, il n'y a pas de souci. Meuf, tu vas manger. Et ils font quoi, là, les cocos ? Bah, vous savez quoi ? Je vais faire votre chambre. C'est parti, on va donc faire la chambre. Écoutez, ça, la maison de poupées. En vrai, on peut la garder pour la ptiote. Donc, cette porte-là, elle va dégager et on va agrandir ça comme ceci, normalement. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Très bien. Donc là, c'est leur lit. Est-ce qu'ils vont garder ces lits-là ? C'était leur lit d'enfants. Est-ce qu'on va garder ces livres-là ? Non, je ne suis pas sûre. Les petites cartes, peut-être. Là, je pourrais lui mettre un bureau à Océane. Le doudou, je ne sais pas où il va aller. Je pense qu'ils ne vont pas le garder. En vrai, je préfère ce doudou-là que le lapin. Donc, vous savez quoi ? On va garder ce doudou ici. Donc là, ils ont un bureau avec une chaise. Je vais leur mettre la chaise gaming comme ça, rose et bleu. Je l'aime trop. Je vais leur mettre un ordinateur pour eux. Hop, ce gros PC-là, c'est parfait. Finalement, c'est bête de séparer les lits parce que là, on pourrait gagner de la place. Je suis en train de le dire. La veilleuse, ils n'en ont plus besoin. Le truc de la fée des dents, écoutez, ça dégage. Ça, c'est bon. Je mets les petites cartes ici sur ce bureau. La commode, on peut la garder, mais je vais la mettre ici. Très bien. Et j'ai envie de leur mettre des activités et une bibliothèque. Ça pourrait être chouette. Là, je pourrais leur mettre cette bibliothèque-ci. Par contre, je ne sais pas. Je me dis qu'on pourrait peut-être repeindre les murs pour qu'il y ait plus de contraste, que ça change un peu. Ce mur-là de tapisserie, il est canon. J'aime énormément. Alors, j'ai mis cette fois-ci cette fenêtre-là, finalement. Je mettrais bien des petits rideaux. Je peux mettre un peu de maquillage. Je pense que je peux mettre aussi quelques petites chaussures. Ils peuvent en avoir dans leur chambre. Des petits livres. Je pense que je vais mettre aussi des saletés par terre un peu. Vous voyez, des babioles. Genre ça, par exemple, c'est clairement parfait. Oh, waouh ! Les affaires empilées par terre. Ah bah oui, oui, oui. Alors, une casquette, en vrai, pourquoi pas ? Ça fonctionne. J'ai mis un sèche-cheveux. Écoutez, je pense que je vais pas pouvoir non plus mettre trop trop d'autres trucs. Ah, mais non, mais il faut le miroir, c'est vrai. Ah, ça, il y a un peu de bleu aussi dedans. Rose, bleu, mélangé. Écoutez, je pense que pour la rénovation de la chambre d'ado, c'est pas mal. Sincèrement, j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça assez chouette. Océane a acquis la compétence fitness. Alors, je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Ah, t'es en train de faire du sport. Ok, très bien. Elle s'est mise à faire du sport. Discuter avec Marin. Bah ouais, ton meilleur ami Marin. Donner une bonne baffe. Non. Raconter une histoire drôle. Alors, il est 3h du matin, par contre, c'est pas top. Par contre, j'aimerais bien qu'elle s'applique, vous savez, du nettoyant pour visage. Appliquer le nettoyant pour visage, ouais, c'est bien ça. Parce que ça, c'est des nouveaux trucs qui viennent avec les ados. Et puis après, elle ira prendre une petite douche. Voilà. Ah, mais il faudrait qu'ils fassent leur devoir parce qu'ils ont cours dans 5h. Ouais, faites vos devoirs, par contre. On prendra des photos de ados, mais un peu plus tard. C'est bon, on a le temps. Maman, tu parles avec ta fille Cristal ? Euh, oui. Elle a sorti des nachos. Niveau 4 en faculté sociale pour Cristal. Bah, c'est génial, ça. T'es bien. Bon, par contre, quand même, Ambre est fatiguée. Donc, va falloir qu'elle aille dormir. J'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher. J'ai même très, très peur qu'elles soient enceintes. Mais je pense pas. Ils veulent quand même que je fasse un test de grossesse. Non, mais je peux pas être enceinte. On va quand même faire un test de grossesse, mais on le fera demain matin. Je veux pas le faire maintenant, j'ai trop peur. Va dormir, Ambre. Parfait. Oh, là, tout le monde est en rose. J'adore. Franchement, je kiffe. Ils parlent en même temps qu'ils font leurs devoirs. Oh, mais je les aime trop. J'aime trop Océane et Marin. Et Cristal aussi, bien sûr. Et Marin, t'as fait tes devoirs ou pas ? Faire ses devoirs. Non, non, Marin, faut faire ses devoirs. Hop, hop, hop. Elle peut faire du travail supplémentaire. En vrai, je vais leur faire faire du travail supplémentaire. Comme ça, je suis sûre qu'ils ont des bonnes notes. Mais ils sont vraiment trop adorables tous les deux. Je les aime trop. J'adore le style d'Océane. C'est trop, 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 trop chouette. Ah, Océane, Sunny a envie de jouer chat âgé. Ah oui, je vous ai pas dit, mais Myrtille est passée en chat âgé aussi. J'ai oublié de vous le dire. Donc bon, ça risque d'être un peu tristoune. Oh, Myrtille, bah qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bah non, Myrtille ! Oh là là, bah oui, dès que l'animal devient âgé, ça devient compliqué. On va donner une friandise pour le vétérinaire, friandise du bien-être. On n'a plus que trois. Oh là là, ça va être complexe là. Quand elle se réveille, elle s'en occupera, la petite ambre. Oh bah, Sunny, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est 6h du matin. Oh, on va aller au lycée avec. Ah non ! Ah, il m'a fait peur, lui ! Le gnome ! Non, je suis désolée, vous vous dégagez, vous me faites peur, les gnomes. Allez-vous-en. En plus, ça se vend cher. Voilà, je suis contente. Je vous vends. Oh punaise, ça c'est sale, c'est dégueulasse. Marin qui fait son travail supplémentaire dans le bureau de sa maman. Très bien, très bien. La fête des récoltes, en vrai, je la fais plus. C'est trop long. Là, ils ont cours dans deux heures. En vrai, ils sont au top, tous les deux. Ah non, 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 c'est pas un jour férié. Ah non, 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 vous allez à l'école, je suis désolée, vous allez à l'école. Non, 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 c'est pas... Non, 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 je vais aller à l'école, c'est pas un jour férié. C'est mort, en fait. Jour de congé, école, travail. Voilà, je valide. Y'a pas de jour de congé, vous allez à l'école, je vous en supplie. Bon, Océane, tu vas venir t'occuper des plantes si tu veux. Tu peux désherber, tu peux tout vendre. Mais vous allez aller à l'école à 8h, hein. Il est 8h, c'est bon, je peux les faire aller à l'école. Ah non, non, par contre, je vais y aller avec eux, hein. Invitation à suivre autres, Sims. Je vous suis, je viens avec vous. Non, Océane ne part pas à l'école. Non, mais pourquoi ça fait ça ? Non. Allez, je sais pas, on va se déplacer, on va aller à l'école en étant à l'école. Non, j'ai dit que je voulais aller au lycée, sérieux. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve, jour férié de rlala. Pourquoi quand ils vont à l'école, on peut pas les rejoindre si on en a envie ? Non, mais ça, par contre, je suis pas d'accord. Ça va m'énerver parce que, vraiment, là, ça fait plus de 2h30 que je suis en train de tourner de cet épisode. Donc, tu vas aller à l'école, à Copperdale, dans le fameux lycée de Kaka Bouddha, et j'ai intérêt à être là pour votre journée d'école, en fait. Non, sérieux, non, en plus, c'était activé. Oh, ça m'énerve. Attendez, faut pas que je m'énerve, sinon mon vaisseau sanguin, il va exploser, je vais pisser du sang. J'espère sincèrement que ça compte comme une journée d'école. S'il te plaît, dis-moi que ça compte comme une journée d'école. Non, mais t'es à l'école, là. Dis-moi que t'es à l'école, tu es à l'école. Je t'en supplie, je t'en supplie, se faire prendre par les adultes du lycée. Mais comment ça, se faire prendre ? Il est là pour aller à l'école, idiote. Il va se prendre une heure d'école ? Mais quoi ? Mais attendez, mais c'est pas possible. Et elle, elle est où, là ? Vous séchez les cours et vous restez quand même dans le bâtiment, vous avez du culot. Mais j'ai pas séché les cours ! En vrai, ça m'a saoulée. Écoutez, le premier jour de réelle école sera dans le prochain épisode. Je suis trop triste. Ah là là. Bah au moins, on le sait, quand il y a un jour férié, vous ne pouvez pas accompagner vos Sims à l'école. Écoutez, moi je vais arrêter l'épisode là, parce que là, je suis déçue, je suis colère, je suis pas contente. Ambre, est-ce que tu comprends ma colère ? Elle a pas l'air de comprendre ma colère, elle a plutôt l'air d'être en train de méditer, Ambre. Mais donc, c'est sur sa tête que nous allons nous laisser là pour cet épisode. Je voulais vraiment qu'on aille au lycée avec eux. Enfin, j'avais tout fait pour. Mais là, je vous avoue que je peux pas attendre demain pour aller au lycée, parce que ça fait déjà plus de deux heures et demie que je suis en train de tourner cet épisode. C'est très très long. Donc voilà, la journée au lycée sera pour le prochain épisode. Par contre, sincèrement, mes gosses sont canons ! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez leur relooking, je les trouve trop trop beaux. L'épisode était super chouette, super dynamique, j'ai trop kiffé. Malgré le dernier bug là, franchement, on s'en serait bien passé. Ça aurait été trop cool d'aller au lycée avec eux, mais c'est pas grave. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours toujours super plaisir. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501